Et salut les gars, salut les filles, salut les non-binaires, une fois encore je vous oublie pas les machins, les trucs, les machins choses. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo, en fait voilà c'est découverte à l'aveugle, c'est en fait un speed test, aujourd'hui Ginoog sur Megadrive. Donc c'est du speed test et je connais pas du tout le jeu, c'est parti, ça va très vite. Donc un petit shoot them up de la Megadrive qui est sorti en 91 et qui est développé par Masaya, et si je dis pas de conneries c'est ceux qui ont fait, comment ça s'appelle, Battletoad. Si je dis pas de conneries faudrait vérifier mais il me semble qu'ils ont fait ça avec Glee Lancer, je crois que j'ai déjà vu ce petit logo. Donc voilà c'est parti, je ne sais pas qui sont les ennemis, qui sont les amis, j'en sais rien. Je tire, j'avance, on va bien voir comment ça se passe, ok il y a des trucs qui me tombent sur la gueule, mais c'est pas grave, on y va. Je récupère même si c'est des malus, j'en sais rien. Je prends tout, je ne connais rien du jeu. J'en ai entendu parler parce que c'était Wawa qui en parlait dans une vidéo de ce jeu là, mais c'est tout, je n'y ai jamais joué. Donc je vais essayer de passer le premier niveau, ça sera le concept, oh putain je fais crever, le concept de cette vidéo. Voilà c'est un petit peu la prise en main. Je vous dis tout de suite là, déjà c'est pas mal. Moi là ça me plaît, j'aime bien. Ok, donc là on ne peut pas toucher la colonne, on y va. Le principe c'est de passer le premier niveau, et plus s'y affiniter. Donc on est parti, on va voir comment ça se passe. Donc voilà le petit shoot them up de chez Masaya. Que dire, les graphismes sont assez simplistes, mais on a du power up. On voit bien que mes tirs se modifient. Oulala, il y a plein d'ennemis. Je ne sais pas si c'est normal. Là je suis sur émulateur. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a plein de monde qui me fonce sur la gueule. Bon, c'est tout, j'ai peur. Ok, je me suis fait toucher je crois. Ah putain, je crois que c'était une vie en haut. C'est pas grave. On y va, on y va. Oulala, déjà un boss. Ok, il y a 2-3 boulettes. Ce n'est pas du maniac shooter, on est d'accord. Ah bah c'est bon, il est mort. Il est nul. De toute façon, comme ça. Allez, on y va. On avance. On avance, on avance. Il n'y a plus d'ennemis. Ça y est, ils ont peur. Ah, des petits bonus. Alors c'est assez sensible. La sensibilité, elle ne varie pas forcément en fonction du fait que je sois sur le matériel d'origine ou alors sur... Putain, quel con. Je me suis... Non mais alors là, je suis vraiment nul. Le matériel d'origine ou le... L'émulateur. En fait, le truc, c'est que c'est des versions JAP ou des versions US souvent qui sont émulées. Donc on a l'avantage du 60 Hz. Ah, ça, ça fait plaisir. 60 Hz, ça plaira au puriste. Donc, alors au puriste, évidemment au puriste du gameplay, pas forcément de la nostalgie puisque on n'avait pas des versions US chez nous. Alors, c'est parti. Oh là là, ça y est, je tire en arrière. Oh putain. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas évident de jouer tout en essayant de donner quelques infos. Le jeu, je ne le connais pas plus que ça. Donc, comme je n'y ai jamais joué, je ne pourrais pas donner davantage d'infos sur le jeu. Par contre, je peux vous dire qu'il ne coûtait rien du tout il y a quelques temps. Et le prix est monté brusquement. Oh putain. Je me suis frotté le bille par terre. Non, il faut que je passe le premier niveau là. Là, je ne me laisse pas faire. Allez, on y va. Je passe le premier niveau. Bon sang. Allez, on y retourne. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Là, je vous garantis que ça va passer. De toute façon, vous verrez bien. Si la vidéo dure une heure dans la timeline, c'est qu'il y a un problème. Non, non. Je vais essayer de faire des vidéos quand même assez courtes. De moins de 20 minutes si possible. Pour ce nouveau type de vidéo. En tout cas, la prise en main est vraiment très sympathique. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça répond du tac au tac. Et le personnage bouge assez rapidement à l'écran. Donc, c'est cool. Les ennemis, vous voyez bien, ce n'est pas super dur. Le jeu, il n'est quand même pas... Je vous ferai des découvertes sur des jeux, je pense, où je vais m'arracher les cheveux. Je pense à quelques shoot-em-up qui vont me donner des cheveux à m'arracher, si j'ose dire. Et voilà, j'ai des noms en tête, mais je ne vous le dis pas. Parce que sinon, vous allez aller voir les gameplays et puis ça perdra de son intérêt. Donc, voilà, on avance. On tue les petits arbustes qui veulent ma peau. Ok, les plumes, les bouboules. Alors, vous voyez en haut, je ne sais pas du tout à quoi correspondent toutes ces choses-là. On voit les boules bleues, j'en ai 3 sur 5. Je vais bien voir, une fois que j'en chope 5 sur 5, voir la modification. Je pense que ça, c'est le power-up, en tout cas les modifs de mes tirs. Voilà, hop. Ah bah voilà, ça fait 3 rouges alors que j'ai repris un bleu. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, on verra bien. En tout cas, les ennemis ne sont pas ultra puissants. C'est encore la vague où il y a tous les chiés d'ennemis qui me foncent dessus. Ça fait assez flipper quand il y a plein de monde comme ça. Ça va que les tirs sont assez rapides et assez éparses, si j'ose dire. Ce qui fait que je peux balayer une zone assez large. Je vais essayer de choper le petit bonhomme, le petit bonus. Allez, ce boss-là qui est nul. Ouh là là, il a fait une touchée. Allez, ok. Ah, il balance 2-3 bouboules quand même. Voilà, salut. Allez, je continue. Je continue sur ma lancée. Voilà, là je pense que le niveau, il va passer tranquille puisque j'ai des tirs quand même assez larges là, à mon avis. Pour venir me chercher, il va falloir venir de loin et faire des esquives. Ok, donc là vous voyez, j'ai les 5 bleus et j'ai 4 rouges. Donc je ne sais pas ce que ça signifie mais en tout cas, je pense que je suis assez puissant au niveau du jeu, par rapport aux ennemis. Je pense que je fais mal. J'ai rechoppé du rouge mais ça n'a rien changé. Voilà, alors je ne sais pas à quoi correspondent les lettres E, S, E, tout ça, j'en sais rien. Franchement, je vais vous dire, je ne me suis pas du tout renseigné sur ça. Donc bon, je laisserai les connaisseurs. Ah, je tire en arrière. Ça, c'est bon ça. Voilà, donc voilà, ce petit héros qui s'appelle War, c'est un homme volant qui a quitté sa planète parce que la planète était ravagée. C'est un superman, si vous voulez, c'est un Clark Kent. Merde, je ne tire plus en arrière. C'est la merde. Bon, ce n'est pas grave. Ouh, la petite araignée et les araignées volantes. Vous voyez, tout le monde vole ici, les hommes, les araignées. Mais enfin, c'est la fête. Alors, on y va. Ouh, il y a des gargouilles. Ouh là là, j'ai fait me faire toucher. Et là, vous voyez, là, je fais preuve de skill avec ces petites esquives. Et je passe entre les deux. C'est n'importe quoi. Vous voyez, là, je ne suis pas sympa avec vous parce que la vidéo est censée être courte. Voilà, c'est juste pour vous montrer le gameplay, le premier niveau. C'est un peu du copier de level 1 qui était présenté par Marcus à l'époque. Et moi, je trouve ça sympa de montrer le premier niveau, montrer un petit peu la prise en main, le gameplay. Ouh là là, c'est quoi ? C'est un boss, ça ? Non, ce n'est pas un boss. Ok. Bon, on y va. Ah oui, il y a son copain qui est là. Donc là, il ne faut pas se faire toucher. Ça crache de je ne sais pas quoi, là, de la lave. On va essayer de ne pas se faire toucher. Je récupère des plumes. Donc, on voit que c'est marqué E-S-S. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça signifie en haut de l'écran, là. Putain, et eux, ils veulent me toucher. Il faut que je fasse des esquives. Oh là 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 là. Et là, on voit le mec qui essaie de jouer correctement. Il y a une grosse part de chance, là. Ah, ça y est. Ils reviennent tous. Bon. Alors là, si je ne bouge pas, normalement, ça devrait le faire. Hop. Ouh là là, je crois que j'ai été touché. On y va. Ouille, 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 ouille. Ah, ça y est, j'ai été touché. Ah, ça va. Je ne suis pas mort direct. Ça fait plaisir. Parce qu'au moins, je ne recommence pas la séquence. Allez, est-ce que je vais arriver à un boss ? Ou pas ? Oh, putain. Oh, il m'est tombé sur la gueule, ce con. Oh, il faut que je le savate. Allez, 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 allez. Bon, à mon avis. Oh, il a déjà perdu sa tête. Ah. Ah bah d'accord. Bon, bah, voilà. Eh bah, eh bah, voilà. Oh, putain, il est nul, ce boss. Ok, bon. J'ai fini le premier niveau. Bon, alors, je ne vais pas faire le deuxième. Parce que sinon, ça va prendre une plombe. Ok, en plus, il me largue des trucs. Allez, je vais essayer de survivre en vous quittant. Et en tout cas, c'est vachement sympa. Et c'est, franchement, c'est... Le jeu est vachement cool. Alors, je ne sais pas s'il est aussi... Comment... Réactif sur la console d'origine. En tout cas, en 50 Hz. Mais là, franchement, c'est super cool. Le jeu, il est super fluide. Super sympa. Voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des graphismes de ouf. Là, ça me va très, très bien. C'est très rapide. C'est très sympa. Voilà. Très content. Allez, j'avance encore un peu ou pas ? Allez, hop. On va essayer un petit peu. Il y a des ennemis. Oui. Allez, on va attendre de mourir. Allez, je vais me laisser mourir. Enfin, je vais me laisser... Je vais essayer de survivre, mais je vais mourir. Parce que, voilà, vous savez que je ne suis pas non plus un monstre en shoot them up. Voilà, alors, c'est pas un... Ah bah voilà, je suis mort. C'est pas un shoot them up, comment on dit, écolo. Voilà, on n'est pas dans le développement durable. On tue les oiseaux, on tue les animaux. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt pour une prochaine découverte à l'aveugle. Allez, salut à tous. Bye bye. Ciao. Ciao.